Stéphanie Tévelin, le traitement VIP, la solution pour les personnes âgées. Voici Jules, 78 ans et comme la plupart des personnes âgées, il prend de nombreux médicaments. Jules a aussi beaucoup d'humour. Une fois, il me demandait, tu connais la différence entre les architectes et les médecins ? Eh bien, il dit, les erreurs des architectes restent au-dessus du sol alors que celles des médecins peuvent terminer six pieds sous terre. Cette blague faisait référence à la fois où il a eu très peur, car il a dû être hospitalisé pour des saignements, parce que ces médicaments pour liquider le sang n'avaient pas été prescrits correctement. Malheureusement, le cas de Jules n'est pas rare. Des études ont montré qu'une hospitalisation sur trois chez les personnes âgées est liée à un problème médicamenteux, soit à cause d'effets secondaires, soit à cause d'une erreur dans la prescription, soit encore parce que le patient n'a pas pris ce médicament. La bonne nouvelle est que ces hospitalisations sont pour moitié évitables. Pour cette raison, une étude européenne sera menée parmi 1900 patients âgés comme Jules. Un groupe de patients recevra les soins habituels, tandis que l'autre recevra les soins VIP, à savoir une optimalisation complète de son traitement médicamenteux, et en outre, le patient aura son mot à dire dans ce traitement. C'est ce qu'on appelle le patient partenaire. En fin d'étude, on va comparer le nombre d'hospitalisations liées à un médicament entre les deux groupes pour savoir s'ils ont diminué dans le groupe VIP. Mais comment peut-on savoir si une hospitalisation est vraiment causée par un médicament ? C'est souvent très difficile à évaluer. Alors, le premier objectif de ma thèse, c'est de développer un outil fiable qui pourrait détecter ces hospitalisations d'origine médicamenteuse. La méthode que je propose n'est en effet pas très différente du travail d'une détective. Tout comme on recherche des traces de suspects sur une scène de crime, moi, comme pharmacienne Sherlock, je vais rechercher des traces dans le dossier médical du patient. Ces traces ne sont pas des empreintes digitales ou de l'ADN, mais ce seront certains symptômes ou des analyses de sang anormales qui pourraient être causées par un médicament. Une fois que j'ai trouvé mon médicament suspect, je vais présenter mes preuves, non pas au tribunal, mais à un comité d'experts de médicaments. Ils jugeront alors si le médicament est coupable d'avoir causé l'hospitalisation. Un deuxième objectif de ma thèse, c'est d'interroger les patients pour connaître leurs réflexions sur ce traitement VIP, s'il est à leurs yeux utile, s'il correspond à leurs attentes et préférences. Finalement, on aspire à prévenir ces hospitalisations inutiles, car passer du temps à l'hôpital, c'est du temps perdu. Et comme vous le savez tous très bien, le temps est précieux. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501